Salut c'est Ludo, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé de bonnes vacances et que vous avez passé aussi une très bonne rentrée. Pour ma part c'était ma rentrée en vidéo. Je vous avoue que... alors j'ai travaillé sur plein de projets mais j'ai pas tourné face caméra. Petite petite flemme, grosse perte de motivation sur le tournage et puis sur le montage mais bon je lâche pas ça va revenir. J'ai travaillé sur plein de projets que j'ai envie de vous partager donc il va falloir que je me relance dans une dynamique de tournage et de montage. Pour cette reprise je vais vous parler de l'extrudeur Direct Drive de chez Wanao. Extrudeur que l'on trouve sur les nouvelles machines D12-300 Pro Max et D12-500 Pro Max et extrudeur qu'on retrouve aussi dans la boutique dans les pièces détachées et vous pourrez donc installer ça sur vos D12-300 classiques et D12-230 classiques. Pour commencer je vais vous montrer de quoi est composé le kit, comment on l'installe sur l'imprimante et puis après je vais vous parler des différents tests que j'ai pu faire dans différentes configurations avec un Benchy, un 3D printer test et puis un cube de calibration et puis vous proposer quelques petites améliorations qui feront de ce Direct Drive. Le Direct Drive peut-être pas parfait mais en tout cas un peu plus efficace sur des petites pièces. Sachant que sur des grandes pièces il a l'air de fonctionner plutôt bien mais sur des petites pièces je pense que le refroidissement du filament est un peu juste et on va le voir sur les essais que j'ai pu faire. Alors voilà comment se présente le Direct Drive donc on peut voir la carte électronique sur l'arrière du boîtier avec le moteur. On peut apercevoir qu'il y a une chaussette en silicone sur le bloc de chauffe et ça c'est une très bonne chose, un support pour le BL Touch et le conduit de ventilation qui est imprimé en 3D avec le ventilateur sur l'avant. Donc le Direct Drive sera livré avec une petite gaine ouverte pour pouvoir remettre tous les câbles ensemble. Deux velcros pour pouvoir attacher les câbles et puis un câble d'extension pour le moteur de l'extrudeur. Alors sur la balance on avait la tête du Dual Drive qui faisait 193 g et ce nouvel extrudeur lui fera 507 g ce qui fait qu'on devra probablement diminuer les vitesses et les accélérations pour les impressions. Alors j'ai démonté cet extrudeur pour pouvoir le présenter un peu plus facilement et vous montrer un peu comment il est fait. Donc si on regarde sur cette partie là on a la plaque refroidisseur sur laquelle il y aura le ventilateur. C'est donc ici que vous avez pu apercevoir tout à l'heure sur la présentation du Direct Drive. Donc lui il va souffler sur cette plaque le ventilateur et donc refroidir le Heat Break pour éviter que le filament ne fonde trop tôt dans celui-ci et vienne boucher l'extrudeur. Si on démontre voilà donc on a donc le bloc de chauffe qui est avec une chaussette de silicone et puis on peut voir que le Heat Break est un plein métal donc percé au diamètre un diamètre un peu plus supérieur que celui du filament mais on n'a pas de tube PTFE dans le Heat Break. Le fameux refroidisseur donc qui est imprimé en 3D et qui va se mettre donc sur le petit ventilateur qui est sur la face avant que vous avez pu apercevoir. Donc c'est pareil on est toujours sur un système avec la buse au centre et donc on vient souffler de part et d'autre de la buse à 360 degrés qui normalement améliore le refroidissement du filament. Après le débit d'air de ce type de ventilateur est pas très élevé donc voilà je pense que s'il n'y avait pas ce conduit ce serait pire. Le conduit est plutôt bien fait mais le débit d'air du ventilateur est un peu faible. On a donc un extrudeur monobloc. On a donc l'extrudeur. Je vous montre ici. Là en fait l'extrudeur fait office d'extrudeur et de bloc refroidisseur. Ce qui évite d'avoir un bloc refroidisseur en plus et le bloc de chauffe qui arriverait après fait qu'on aurait une pièce qui serait à peu près grande comme ça. Là on a un truc qui est vachement compact. Il s'appelle le MK12 et donc on est sur un entraînement en dual drive ou dual gear donc avec deux roues qui viennent attraper le filament avec deux demi-lunes crantées. Alors moi c'est le type d'extrudeur que je préfère puisque en fait on vient attraper le filament et le pousser par deux côtés ce qui fait qu'on le marque moins et le filament est mieux entraîné et puis on profite au mieux du couple du moteur puisque le couple n'est pas sur une roue mais sur les deux donc on a un meilleur entraînement. Donc on a vraiment un petit extrudeur complet et plutôt bien fait. Ça pour ça c'est un chouette job. Bravo Wanao. Maintenant il n'y a plus qu'à voir comment ça fonctionne. On va maintenant passer au montage de ce direct drive. Alors pour commencer il faudra démonter la tête dual drive ou la tête classique avec les deux vis qui se trouvent derrière le chariot et puis vous allez voir que le direct drive va en lieu et place. Il y a trois perçages, enfin trois trous taraudés qui vont permettre de mettre des vis pour le fixer et les trous sont déjà prévus sur le chariot de l'extrudeur. Les vis bien sûr sont fournies dans un petit sac avec les accessoires du direct drive. Ensuite je vais rebrancher mon 3d touch que je vais pouvoir fixer sur le support qui est aussi fourni et assemblé sur le direct drive. En pensant bien à mettre la petite rondelle entre le support et le 3d touch. Puis on va raccorder le connecteur RJ45 que j'ai déjà fait là puis la rallonge pour le moteur. On va câbler sur le direct drive et puis on va débrancher l'ancien moteur et brancher la rallonge à la place. Une fois qu'on a tout rebranché on vérifie que le 3d touch fonctionne bien. Pour ça je vous conseille de lever le chariot de l'axe X et de mettre votre doigt sous le BL touch pour éviter que si un problème de branchement on vienne écraser le plateau. On va ensuite calibrer l'extrudeur donc je fais deux traits sur le filament à partir de l'entrée de l'extrudeur 1 à 100 mm et 1 à 120 mm. Je vais demander à extruder 100 mm et puis je vais mesurer la distance qu'il reste entre entre les deux traits et l'entrée de l'extrudeur. Là on aperçoit le premier à 100 mm et le deuxième à 120 mm. Le premier à 100 mm est passé donc il va falloir réduire le nombre de pas. Pour ça vous pouvez soit si vous avez pris le firmware Neo ProdFX aller dans les configs avancés vous pourrez modifier tous les paramètres que je vais vous donner par la suite. Donc là non c'est pas les accélérations c'est les steps. Donc moi je suis donc passé j'étais à 418 je passe à 409,8 après avoir fait un produit en croix. Je vous mettrai un lien vers un site où vous pouvez faire le calcul facilement. Voilà mon extrudeur est calibré et maintenant il va falloir mesurer le décalage entre la buse et le plateau puisque en fait cette buse est légèrement décalée par rapport à la buse d'origine. Donc quand on atteint les butées X et Y endstop, la buse n'est plus au-dessus du plateau et donc le palpage va se faire à l'extérieur et pour ça il va falloir modifier quelques paramètres. Je vous les montre sur le fichier de configuration mais vous pouvez aussi les modifier si vous avez la configuration avancée du firmware Neo ProdFX. On va donc commencer par modifier le XminPose et le YminPose qui est en gros un décalage du endstop par rapport au plateau. Donc moi je suis passé à moins 16 et moins 10 par rapport aux essais que j'ai fait mais ça peut être affiné. J'ai diminué aussi la taille maxi du plateau à 320 et 310 parce que sinon ça venait taper en butée à l'opposé du endstop. Vous devrez ensuite inverser le sens de rotation du moteur de l'extrudeur si jamais vous aviez un extrudeur titan. Si vous aviez déjà un extrudeur dual drive, normalement il n'y aura pas besoin de changer la valeur. Vous pouvez ensuite changer par ici la valeur de vos pas par millimètre quand vous aurez calibré votre extrudeur. J'en ai pas parlé mais il faudra aussi modifier le PID du bloc de chauffe. Ce PID ça permet d'optimiser la manière dont va chauffer la buse. Pour ça il faudra lancer un autotune par exemple avec Pronterface. Je vais pas le montrer ici mais je ferai une vidéo dédiée et vous pourrez rentrer ensuite la valeur soit dans le fichier de configuration soit dans le mode avancé de firmware Neoprod FX. Et enfin il va falloir rentrer les offsets du 3D Touch par rapport à la buse donc moi j'ai mesuré moins 35 mm en X et moins 5 mm en Y voilà le moins 0.9 en Z c'est ce que j'avais mesuré mais vous pourrez faire votre nivelage plateau et mettre votre propre valeur. Maintenant que tous ces paramètres sont rentrés on va pouvoir lancer un autonivelage et là on voit que le palpeur vient bien palper sur tout le plateau et puis ensuite j'ai imprimé un gabarit de nivelage en fait ça trace des lignes et je vérifie au doigt si le filament accroche ou pas et si s'il accroche pas et ben je redescends la valeur du Z-OX 7 avec les baby steps et tout ça jusqu'à atteindre une parfaite accroche du filament sur le plateau. Je vous montre le cable management donc j'ai repassé tous les câbles que j'ai attaché avec la gaine ouverte et puis un autre point que j'ai pas évoqué que j'ai failli oublier c'est que vous pourrez plus utiliser le support de bobine et que dans le kit que j'ai reçu il n'y a pas de support de fin de filament j'ai donc mis un bout de filament dans le détecteur et puis j'ai utilisé le support de bobine et je vais utiliser le support de fin de filament de la chaîne Duke Docks qui a fait ça pour la artillerie Sidewinder que j'ai donc repris et installé sur la Wanao D12. Pour le support de bobine alors peut-être que Wanao en proposera un aussi en pièces détachées en tout cas le détecteur de fin de filament sera livré normalement dans les kits upgrade du Direct Drive. Maintenant que je vous ai montré comment installer le Direct Drive et puis comment paramétrer l'imprimante pour pouvoir l'utiliser je vais vous montrer un peu les différents essais que j'ai pu faire alors j'ai mis mon téléphone pour faire une deuxième caméra pour vous montrer de plus près donc je vous dis les essais que j'ai fait j'ai fait un essai brut avec le profil de la Pro Max sur Cura 5 j'ai fait les mêmes essais donc Benchy, 3D Printer Test et le cube de calibration avec le profil de la Ender 3 Pro qui est un des profils les plus optimisés que je pense qu'on peut trouver sur Cura c'est un gros travail de la communauté et qui a finalement rendu un super profil donc c'est un peu un profil passe-partout dès que vous avez une machine cartésienne je pense que vous pouvez utiliser ce profil vous avez juste à modifier les paramètres de la taille de plateau de votre machine enfin de la taille de la votre machine donc là 300 par 300 par 400 et puis les paramètres d'encombrement de la tête et puis ça roule et vous avez un profil prêt à l'emploi qui est hyper optimisé donc dans un premier temps je vais remettre la caméra qui se casse la figure tac ça tient alors ils sont tous notés derrière alors là j'ai fait une impression avec donc le direct drive le bloc de chauffe 1AO et le profil Pro Max et on peut voir donc sur ce premier Benchy que sur la première partie pour la zone du bas on a vraiment un problème de refroidissement alors c'est dû principalement ce que je disais au débit d'air qui est un peu faible et puis sur ce type de d'objets qui sont des objets qui ont une petite taille en fait la buse revient souvent et très vite sur l'impression ce qui fait que la première couche enfin la couche précédente a pas le temps de refroidir et du coup elle vient s'écraser sur le poids de la seconde voilà ce qui fait dire que le refroidissement est pas optimisé sur sur cette machine et qu'on peut faire mieux voilà on près on a donc le 3d printer test qui a des des tests d'overhang des tests de diamètre des tests de tours et puis des tests de pont et puis des écritures donc on peut voir sur les écritures on arrive à distinguer ce qui est écrit c'est pas trop dégueu alors je vais essayer de faire le focus pour les ponts comme ça elle s'en sort pas trop mal mais sur les overhang je vais remonter la caméra elle a du mal à faire le focus voilà ce sera mieux pour vous voilà on voit que la machine commence à décrocher autour de 50 degrés ce qui est pas ce qui est pas vraiment top et puis ça se confirme sur l'autre partie on est on est ouais 45 50 elle commence ça commence à s'écrouler au niveau de l'overhang hop je remets dans le bon ordre et on passe donc au cube de calibration et donc on peut voir qu'on a des petits défauts de refroidissement sur le x ici au niveau des couches faut peut-être que j'optimise un peu mon débit et puis je pense que le bloc de chauffe aussi peut être optimisé je vous montrerai ça plus tard voilà ce que ça donne voilà sur la pointe du y ici c'est pareil on voit que c'est pas très bien refroidi sinon le cube bon on va dire qu'il est il est potable mais on est loin d'avoir un truc parfait j'ai donc fait les essais ensuite sur donc le benchy enfin tout le toute cette série là benchy 3d printer test et le cube de calibration avec le profil de la under 3 pro voilà le benchy d'une manière générale il est plutôt bien sorti à part sur cette partie là où on a encore ce problème de refroidissement alors si on compare les deux on peut voir que avec le profil de la under 3 donc qui est celui de droite et ben elle s'en sort un peu mieux probablement que les vitesses sont un peu plus faibles ou alors j'ai pas j'ai pas analysé pourquoi enfin le profil est très complexe sur la under 3 et ça serait beaucoup de temps à passer mais voilà on voit que le profil de la under 3 s'en sort mieux que le profil de la pro max sur cura 5 il s'en sort aussi mieux sur les overhang puisque là on arrive vraiment à décrocher au dessus de quasiment à 60 degrés donc on gagne 10 degrés ce qui est pas mal au niveau des écritures on arrive un peu moins à les lire moi quoi ça se lit aussi assez bien sur les autres bon là il y a eu un petit problème il a il a un peu patiné l'extrudeur peut-être qu'il était un peu sale et puis les tours là par contre elles sont un peu moins bien que sur sur le profil de la de la pro max mais bon d'une manière générale le profil under 3 s'en sort mieux et puis ici c'est pareil on voit que le refroidissement on a un petit peu ici deux problèmes de refroidissement on le retrouve aussi un peu ici mon logo est plutôt pas mal on a un peu de défait ghosting mais il est très limité voilà donc et puis là on n'a pas ce qu'on pouvait voir sur l'autre alors que l'extrudeur est calibré pareil on a l'impression d'avoir une petite sous-extrusion ici alors je sais même pas si c'est vraiment de la sous-extrusion ou si c'est un problème de l'interface de couche parce que ici on a sur les deux on a le même nombre de pas par millimètre sur sur les moteurs avant de passer au dernier essai qui est juste là je vais vous présenter ce que j'ai fait aussi comme test j'ai augmenté le temps minimal d'une couche les passer de 5 à 15 secondes qui fait que ça réduit la vitesse d'impression et ça laisse le temps au filament de refroidir avant que la buse revienne sur sur la couche qui a été imprimé et donc même si le résultat n'est pas optimal on va dire qu'on a un léger mieux je pense que si je passais peut-être à 20 ou 25 secondes ça serait encore mieux mais voilà c'était pour faire un essai et pour voir si s'il y avait une amélioration avec ce critère là je vous avoue c'est pas flagrant à la caméra mais je vous assure qu'il ya un léger mieux donc ça permet c'est une technique qui permet d'améliorer aussi un peu le refroidissement en laissant le temps à la pièce de refroidir avant que la buse repasse on passe maintenant au résultat du dernier essai donc j'ai modélisé un nouveau fan duct sur lequel j'ai mis alors je sais pas si vous allez le voir là mais je vous le montre sur l'écran sur fusion 360 j'ai modélisé un nouveau fan duct qui va accepter enfin qui va recevoir un blower 40 20 donc un turbofan 40 20 qui va permettre d'avoir un débit d'air plus conséquent et de mieux refroidir la pièce et là vous allez voir que je vais comparer avec le profil under 3 puisque c'est celui qui a donné les meilleurs résultats mais il n'y a pas photo il n'y a vraiment pas photo en sachant que je vous le répète c'est pas que cet extrudeur est mauvais c'est juste que le refroidissement un débit d'air qui est assez faible que sur des grandes pièces on n'aura pas de problème mais sur des petites pièces où la buse revient régulièrement et rapidement et ben la couche précédente a tendance à s'écraser quand la couche suivante arrive donc je vais garder donc le profil under 3 à gauche et le nouveau fan duct à droite et alors là vous voyez qu'il n'y a pas du tout photo tous mes enverangs sont bien respectés on a toujours cette couture un peu pourrie mais que sur laquelle j'ai pas travaillé donc là on voit c'est quand même assez efficace bon ça sert à rien de faire de grand discours je pense que vous aurez compris que le refroidissement est meilleur avec cette solution je vous présente le 3d printer test alors ici jusqu'à 75 degrés et ben vous voyez il n'y a quasiment aucun problème alors peut-être un peu sur la fin le filament a tendance à retomber un petit peu mais je refais le focus dessus et c'est assez propre et puis ici alors j'ai eu un petit problème la buse à accrocher ça fait un peu effet ressort quand on imprime et je pense que ça a dû appuyer un peu et donc ça 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 s'est décalé mais on voit jusqu'au décalage donc il arrive à 60 degrés il n'y avait vraiment aucun problème si je mets à côté je sais pas si on le verra mais si je mets à côté déjà celui ci on voit la grosse différence entre les deux et puis bas sur celui là oui forcément c'est moins beau ici mais ça veut dire qu'il a aussi imprimé à 90 degrés donc voilà ce sera pas hyper propre à 90 degrés mais mais c'est possible donc ça c'est plutôt un bon point et puis enfin le cube de calibration donc on n'a plus tous ces petits défauts de mauvais refroidissement qu'on pouvait avoir sur les petits angles on a toujours ce petit phénomène avec le profil pro max de ghosting voilà mon logo et puis ça les micros décalage de couches je pense que je peux jouer sur le débit des cloisons pour pouvoir corriger ça et pour ça il ya un autre défaut entre guillemets que j'ai constaté sur cet extrudeur c'est au niveau du bloc de chauffe alors je vous montre sur la caméra ici donc ça c'est le bloc de chauffe de chez wanao alors le bloc de chauffe c'est toute cette partie là là ce cube sur lequel on a un premier trou qui va recevoir la cartouche chauffante et un deuxième trou qui va recevoir la sonde de température alors ce qui est bien c'est que c'est plus un bulbe sur ce bloc de chauffe là c'est un tube en inox qui vient se plonger dedans donc à une meilleure dissipation de la chaleur qui va mieux capter la température et puis donc ici on a la buse et le heat break mais on peut voir que cette sonde de température et ben elle est collée à la cartouche chauffante ce qui fait qu'on va pas mesurer l'inertie du bloc de chauffe mais on va mesurer quasiment ce que fournit la cartouche chauffante en direct et ce n'est pas ce qu'on veut en fait on veut c'est avoir une température homogène et puis une température qui soit le mieux diffusé possible dans ce bloc de chauffe puisque l'utilité de ce bloc de chauffe c'est de maintenir une température la plus stable possible autour de la buse et de pouvoir avoir une extrusion qui soit tout le temps la même peu importe la vitesse donc ce que j'ai fait c'est que j'ai pris un bloc de chauffe d'une E3D v6 et je vous montre la différence donc ici on a l'emplacement pour la cartouche chauffante donc qui lui en plus quand la cartouche va être serré sur le bloc elle va être pincée donc on va avoir je vais prendre un petit outil voilà on va avoir un contact avec le bloc de chauffe quasiment sur toute la circonférence alors que sur le bloc de chauffe one à eau en fait on a une petite vis ici qui va pousser le bloc de chauffe donc on va avoir un contact au niveau de la vis et on va avoir un contact qui est quasiment enfin sur une ligne mais il va pas être il va pas être complet sur toute la circonférence du logement de la cartouche donc ça c'est un premier point et puis deuxième point surtout on voit que l'emplacement de la sonde il se trouve à l'opposé de la buse qui fait qu'on va mesurer l'inertie du bloc de chauffe et non pas mesurer directement la température issue de la cartouche qui fait qu'on devrait avoir un maintien en température qui sera meilleur et puis ce sera aussi plus facile de régler le PID parce que je vous avoue que j'ai fait plusieurs essais et j'ai eu un peu de mal à trouver le bon PID qui pouvait convenir et alors sur ces essais j'en n'ai pas fait beaucoup j'en ai fait deux mais je vous invite à vous connecter sur mes autres réseaux qui sont instagram vous pouvez aussi me rejoindre sur le discord je vais aussi prochainement je pense lancer quelque chose sur tik tok où j'aurai des petits tips ou des je sais pas encore le format et puis je vais aussi poster des shorts sur youtube un peu plus souvent voilà probablement ce sera la même vidéo format vertical qui sera et sur les shorts et sur tik tok et sur instagram je vous invite à choisir le réseau qui vous conviendra le mieux et et de me suivre sur ces réseaux là donc je vous disais qu'avec cette modif j'ai donc imprimé deux nouveaux cubes de calibration donc qui sont avec le bloc de la e3d v6 et qui seront avec le nouveau fan duct donc à gauche ici on a donc le direct drive avec le bloc e3d v6 le PID que j'ai refait bien sûr et le profil de la promax et à droite on a donc le direct drive on a le 3d v6 le PID qui a été refait mais qui est le même et puis le profil de la under 3 donc là on peut voir qu'on a les lettres qui sont parfaitement représentés on n'a aucun défaut sur les lettres aucun problème de coulure d'écrasement mon logo c'est pareil il est propre toujours un peu de ghosting mais c'est nettement mieux et puis les couches voilà au niveau de l'alignement et ben on a déjà beaucoup moins de différence par rapport à ce qu'on avait je prends sur celui-ci et ça ça vient du fait que on a une température qui reste stable plus longtemps ce qui fait qu'on a une extrusion qui se passe toujours ou presque toujours à la même température en fait quand la machine va pousser le filament le filament est à température ambiante donc il va refroidir le bloc donc la température va baisser au niveau de la buse donc le temps que la cartouche chauffante se remette en route et rechauffe le bloc on a des différences de température qui vont être plus ou moins importantes et qui vont faire que l'extrusion ne va pas être la plus linéaire possible et donc en fait le dernier cube donc qui est avec le profil de la under 3 et là on arrive à un cube presque parfait des lettres qui sont très bien dessinées le ghosting a quasiment disparu et l'alignement des couches il est quasiment parfait aussi voilà et on n'a pas non plus ce problème de sous-extrusion voilà je vous ai tout dit sur le direct drive de chez wanao enfin je pense vous avoir tout dit en tout cas je vous ai expliqué tous les essais que j'ai fait et les conclusions que l'on peut faire en fonction des résultats de ces essais alors moi je les ai transmis à wanao je sais pas ce qu'ils en feront et ce qu'ils font des modifs ou est-ce qu'ils proposons des upgrades alors en tout cas moi je vais vous mettre dans la description tout ce qu'il faut pour pouvoir améliorer en tout cas faire des essais je vous invite à le faire il y en a pour une dizaine d'euros de matériel soit ça donne un résultat meilleur et vous serez content soit vous ça vous donne un résultat qui sera pas meilleur et dans ces cas là je vous invite à partager votre expérience dans les commentaires et sur le groupe discord si vous êtes sur le groupe discord en tout cas je vous mettrai tous les liens en description pour pouvoir imprimer le fan duct acheter un ventilateur et acheter un bloc de chauffe j'espère que cette vidéo vous aura plu si c'est le cas vous pouvez donc laisser un commentaire mettre un like et puis si vous n'êtes pas encore abonné je vous invite à vous abonner à la chaîne l'objectif c'est d'atteindre les dix mille abonnés assez rapidement pour plusieurs raisons la première c'est que de plus en plus de marques demandent un minimum de dix mille abonnés maintenant ce qui n'était pas le cas encore il ya quelques mois voilà ça me permettra à moi de recevoir plus de machines pour pouvoir les présenter et avoir plus de sujets de vidéos mais j'ai aussi d'autres projets des projets de DIY qui vont arriver sur la chaîne donc certains je suis assez assez content qu'ils sont vraiment sympa c'est juste qu'il faut que je trouve le temps de tourner et de monter tout ça ce qui n'est pas évident enfin voilà en tout cas je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et en attendant la prochaine prenez soin de vous portez vous bien et n'oubliez pas c'est en faisant qu'on apprend bon